C'est quoi, Nico, ton jeu de Hideo Kojima préféré ? Metal Gear Solid 3, à peu près tout le monde, je crois. Et toi ? Ah ben non, moi c'est Bogtai. C'est quoi, Bogtai ? C'est le Kojima que tu connais pas, apparemment. Si Hideo Kojima est mondialement connu pour sa saga, sa grande œuvre, son bébé Metal Gear, le maître n'en a pas moins signé quelques jeux plus méconnus qui pourtant portent clairement la marque de son génie. Parmi ces jeux, la série Police Notes, Zone of the Enders ou encore le méconnu et génial, Bogtai. Boktai est, à l'échelle de Kojima, un petit projet qui sort sur la Game Boy Advance de Nintendo en 2003, entre deux épisodes de Metal Gear Solid. Dans ce très joli jeu en vue isométrique, vous incarnez Django, un chasseur de vampires et de morts vivants parti venger son père. Le héros s'appelle Django, en hommage au mythique personnage de Western Spaghetti, qui, tout comme notre héros, traîne derrière lui un cercueil. Évidemment, comme le jeu est signé Kojima, il y a forcément un gimmick cool quelque part. Et c'est le cas. La cartouche de Bogtai était lumino-sensible. La raison ? Votre seule arme efficace contre les monstres, le Gundel Sol, se recharge uniquement à l'énergie solaire. Le soleil affecte également la position des ennemis et la mécanique de certaines énigmes. Le titre du jeu, Contraction de Bokura no Tayo, en japonais, signifie « notre soleil ». Et ça prend alors tout son sens. Kojima dit avoir développé ce concept afin d'encourager les jeunes gamers à aller jouer dehors, plutôt que de rester enfermés. Excellente idée sur le papier, qui se retrouve finalement tombé un petit peu à plat, puisque l'été japonais 2003 est catastrophique. De la pluie, des températures en dessous, de la moyenne basse, et surtout pas de soleil. Le contexte météo qui empêche le succès d'un jeu, je crois que c'est un cas unique. Si tu veux, c'est un de plus à mettre sur le CV d'Hideo Kojima. Mais que ce semi-échec ne vous trompe pas, Bogtai est un très beau jeu, fluide, et qui, Hideo Kojima oblige, fait la part belle à l'infiltration et au jeu en finesse. Si vous bourrinez, bah c'est foutu. Quelques années plus tard, Kojima produira un autre jeu de chasse aux vampires, beaucoup plus bourrin, beaucoup moins culte et pourtant fascinant, Castlevania Lords of Shadow. Un jeu où le soleil n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Même s'il pleut, vous pouvez jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada